... Oui, bon, il est évident que Genève, c'est important. C'est important, je pense que si je faisais ce salon à Bâle ou à Zurich, il n'y aurait pas la même visibilité. J'en veux comme preuve que lorsque je voyage, souvent on parle de Genève, et puis si je m'aventure à poser la question dans quel pays est Genève, beaucoup de gens l'ignorent. En plus, on est persuadé que Genève est une ville de 20 millions d'habitants, alors que c'est une petite ville, mais la force de Genève, c'est que d'abord, vous avez les organisations internationales, il y en a plus de 200, il y a l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, que j'ai de la chance d'avoir, c'est un peu le père de tous les inventeurs, et j'y tiens chaque année ma conférence de presse, ce qui me vaut bien sûr des communiqués de presse qui partent dans le monde entier, grâce à la présence des journalistes attachés à l'ONU, parce que d'autres villes n'ont pas. C'est vrai que Genève, c'est quand même quelque chose, cette ville qui est quand même mondialement connue. Et puis il y a énormément d'entreprises qui sont des multinationales, qui sont des entreprises, et puis il y a tout le bassin lémanique, n'est-ce pas, qui est quand même très industriel. Donc il est vrai que je n'ai jamais eu l'idée de vouloir changer de ville. Par contre, il est évident que d'autres salons peuvent se faire dans d'autres pays. Et comme le rôle d'organiser le salon d'invention est de promouvoir l'invention, mon rôle ne s'arrête pas qu'au salon de Genève, c'est-à-dire que si, dans un autre pays, un ministre ou un président me demande de venir l'aider à créer un salon d'invention, s'il le fait dans les règles de l'art, si je puis dire, c'est-à-dire pour la promotion de l'invention, il est évident qu'on va apporter notre patronage. C'est ainsi que nous avons créé plusieurs autres salons d'invention dans le monde. Alors nous avons créé en Italie, à Taïwan, nous avons créé un salon à Séoul, en Chine, à Pékin, en 1984, le premier salon africain de l'invention à Dakar, et les derniers en date, c'est un salon que j'ai créé en Roumanie, et le dernier au Koweït. Et maintenant nous sommes sollicités, j'en reviens d'un voyage en Iran, et l'Iran aimerait aussi organiser un salon d'invention. C'est pas étonnant, c'est un pays qui m'a beaucoup surpris quand j'y suis allé, contrairement à tout ce que j'entendais avant de partir, ce que je pensais a été complètement changé par rapport à ce que j'ai vu, et ça m'a été d'ailleurs confirmé par l'ambassadeur de Suisse que j'ai eu l'occasion de rencontrer, l'Iran est un pays qui pousse l'invention, et qui pousse surtout ses jeunes inventeurs, au niveau des universités, pour développer des inventions, et au prochain salon il y aura plus de 70 inventions et inventeurs d'Iran. Le pays le mieux représenté lors de mon prochain salon sera la Rusie avec plus de 100 inventions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501